Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé de consacrer à un concept de sécurité informatique, utilisable aussi bien en termes d'exploitation, on va dire, de vulnérabilité ou d'exploitation d'un système que de sécurisation d'un système. Alors, ce que je vais vous expliquer concerne, concernant ce concept-là en tout cas, les systèmes Unix, Linux, BSD, etc. Donc toute la grande famille Unix. C'est un concept qui date de plus de 20 ans, donc c'est un vieux concept que j'expliquais déjà en cours à mes élèves en sécurité il y a bien longtemps. Et au moment où je vous parle, ce concept est toujours pleinement fonctionnel, affecte des millions de serveurs dans le monde au moment où je vous parle. Et donc par exemple, rien que pour une grande marque, on va dire un grand produit d'administration serveur, c'est plus de 400 000 machines au moment où je vous parle qui sont vulnérables. Et ce n'est pas un problème de version ou autre, c'est un concept de sécurité générale. Vous pourrez le tester, vous pouvez le tester sur votre machine, vous pourrez le tester assez facilement. Si vous administrez des serveurs web ou autre, vous allez voir que c'est un cas que vous allez retrouver assez souvent, en tout cas moi je le trouve très souvent. Donc ce que je vais faire, je vais vous d'abord montrer le principe. Je vais vous montrer un premier use case qui est un peu spécifique et un deuxième use case qui est très générique. C'est parti. Donc première chose, je me connecte sur un serveur à moi. Donc c'est le serveur où j'héberge mon blog qui justement nous servira pour le use case en question. Première chose que je vais faire, c'est rajouter un utilisateur. Alors je vais mettre un utilisateur Chris par exemple. Je vais mettre un mot de passe. Voilà. Et on a un utilisateur Chris dedans. Vous voyez, il est là. Il n'y a pas de souci. Un utilisateur standard qui est créé. Alors il faut savoir qu'on est sur une version d'Ebian stretch à jour. Il n'y a pas de souci. De toute façon, quelle que soit la distribution, ça fonctionne. Dans le même temps, je vais me connecter maintenant avec cet utilisateur. Alors c'est sûr que si je ne vous montre pas ce qui se passe à l'écran, ça ne va pas beaucoup vous aider. Donc je vous reprends. Voilà, c'est juste au-dessus. J'ai fait un simple add user. Add user Chris. Donc root, j'ai rajouté un utilisateur. L'utilisateur créé, il est ici. La version d'Ebian est ici. Et là, je suis en train de me loguer sur le site avec ce don d'utilisateur. Désolé pour la petite coupure, mais ça ne va pas gêner la compréhension. Voilà, je me log dessus. Maintenant, je suis connecté comme un simple utilisateur. Si on fait un ID, vous voyez, je suis bien connecté sous mon utilisateur Chris. Donc première chose, on va faire directement du vif du sujet. Je pense que ça va vous parler plus que de grands discours. Je vais créer en tant que root un fichier Toto. Et sur ce fichier, j'enlève tous les droits. Donc ici, si j'essaie de faire un cas de Toto, je ne peux pas. Si j'essaie d'écrire dans le fichier, je ne peux pas, etc. Mais pour autant, il y a quelque chose qui est inaliénable, qu'on ne peut pas me retirer si je suis dans mon répertoire et qu'on n'utilise pas de système avancé, ACL, ce Linux, je ne sais pas. Vous pouvez peut-être faire des limitations avec six groupes, avec les attributs tendus. Moi, j'utilise les attributs tendus, par exemple. Mais par défaut, ce n'est pas le cas. Et donc, la première chose que je peux faire, c'est ça. Vous voyez, j'ai déplacé le fichier. Il appartient toujours à root. Il a toujours les mêmes droits. Et j'ai pu le renommer avec la commande mot. La deuxième chose qu'on ne peut pas m'empêcher de faire, c'est ça. Et là, le fichier a disparu. Il n'existe plus. Alors, c'est normal. En fait, c'est le fonctionnement normal de l'UNIX. Sauf que beaucoup de gens ont tendance à l'oublier. Et en tout cas, à l'oublier dans leur use case. Maintenant, je vais vous prendre un cas concret d'un pentest. Un cas que j'ai vu, en réalité, des dizaines de fois, mais que j'ai vu encore récemment, il y a moins de deux mois. C'est un environnement industriel. Ce n'était pas pour du web, mais c'était le même principe. Ici, j'ai un répertoire qui s'appartient à root. Et dedans, on a des scripts d'administration, de système. Désolé, le QWERTY, AZERTY, je n'arrive toujours pas à faire le switch de manière vraiment totalement fluide. Toto, je ne sais pas moi, ID, peu importe. Voilà. Et là, il exécute des commandes. Et là, comme on est dans un répertoire qui a été créé par root, ici, par contre, si j'essaie d'effacer, ça ne marche pas. Si j'essaie de move, ça ne marche pas, etc. Et donc, ce compte était utilisé pour effectuer des maintenances sur l'environnement de l'utilisateur, mais qui nécessitait des droits de root parce qu'il y avait des changements de propriétaire, de owner, de permission, etc. Donc, le dernier cas, c'était un cas où c'était utilisé dans une crone, mais j'ai eu des cas similaires où c'était utilisé juste par l'administrateur de temps en temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous Nux, tout est fichier. Donc, le répertoire aussi, quelque part, est un fichier. Donc, ce que j'ai fait que je ne peux pas faire à l'intérieur pour ce fichier précis, rien ne m'empêche, par contre, de le faire au niveau de la racine. Alors, je vais faire quoi ? Je vais faire un root, par exemple, oldroot, comme ça. Ici, je vais me recréer un root. Je vais me rajouter un admin.sh et là, je vais mettre toutes les commandes que je veux qui soient exécutées. touch, hackad, blabla. Je vais le rendre exécutable et donc, quand mon administrateur va revenir ou ma tâche crone va repasser et puis va lancer l'admin, bam, ça va exécuter les commandes que j'ai dit qui peuvent être de me rajouter un compte sur le système, d'ouvrir un port, enfin, tout et n'importe quoi, désactiver le firewall. Les choses ne manquent pas. Ça, c'est un concept qui est, on va dire, assez courant d'essayer de toucher comme ça les tâches qui vont être effectuées par des crones ou l'administrateur. Et donc, c'est un use case qu'on retrouve assez souvent mais qui n'est pas très générique. ça ne va pas affecter des millions de serveurs dans le monde, enfin, je ne pense pas au moment où je vous parle. Mais c'est de là que tout commence. Donc, vous avez vu, même avec aucun droit, cette possibilité existe. Donc, si vous avez des droits étendus, c'est encore plus vicieux. Pourquoi ? Parce que vous prenez le contenu de l'admin.sh d'origine, vous allez juste y rajouter les instructions que vous voulez. Je dis vous, le pirate, bien sûr. Une fois que c'est fini, on fait le ménage. Puis, on reprend notre hold de route. on le remet en route et là, tout va bien. C'est mon répertoire en route qui a été créé à 14h dans lequel je retrouve bien mon fichier d'origine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas plus générique qui peut être plus dangereux. On va prendre le cas d'un serveur d'hébergement. Encore une fois, ce que je vous dis affecte des millions de serveurs dans le monde. J'insiste sur ce point-là. j'ai testé dans la première vidéo que j'avais préparée qui n'est pas conforme avec les standards de YouTube. J'ai testé chez une quinzaine d'hébergeurs. Bien sûr, je n'allais pas effacer les disques ou autre, mais je montrais le POC, ça fonctionnait puis je le remettais dans l'état où c'était juste avant. Mais je vais vous faire la démonstration du coup sur mon propre serveur. Donc, sur ce propre serveur, j'ai aussi un site web. Tout cet utilisateur, il y a des logs dans ce site web. Voilà, moi je pourrais carrément passer directement sur l'utilisateur vu que je n'ai pas besoin de toute façon du root. Voilà. Pardon, autant pour moi, je fais n'importe quoi. Je n'ai pas le pass de l'utilisateur qui n'en a d'ailleurs pas, je crois. C'est juste l'authentification par clé. Alors, dans quel cas on va se retrouver dans cette situation ? Typiquement, j'héberge un WordPress. Le site WordPress, il est hacké, un module défectueux, le passé compromis, n'importe quoi. Ça pourrait être chose que WordPress. La personne va se retrouver avec des droits équivalents, on va dire, à l'exécution du pool PHP correspondant si c'est du PHP FPM, d'APAGE dans d'autres cas, etc. Donc là, je vous prends le cas le plus courant où il y a quand même une compartimentation entre les utilisateurs pour éviter d'infecter tout le serveur, etc. Mais donc, on se retrouve juste avec les droits de l'utilisateur. Si on va dans de répertoire log, donc, je vous montre que c'est fonctionnel. Je venais de le réinitialiser juste avant. Vous voyez, il y a du spam qui arrive, du bot, etc. Je rafraîchis moi-même la page, vous voyez, c'est actif. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Là, il faut juste réfléchir comment on peut détourner quelque part ce genre de choses. Eh bien, on va pouvoir par exemple faire un move de dot log qu'on va appeler vers brainlogs, par exemple. Je vais recréer un répertoire log. Je vais prendre ce nom qu'il y avait ici, le nom de mon fichier log. Je vais aller dans log et là, je vais faire ln-s. On pourrait y indiquer directement le disque, par exemple, slash dev, slash sdl, et puis ça va se mettre à écrire directement dans le disque. Pour vous montrer quelque chose de probant, on va prendre le tc shadow. Ça va vous montrer les versions déchiffrées du mot de passe. Mais c'est un bon exemple. Est-ce que j'ai des mots de passe sensibles potentiellement là-dessus ? Pas vraiment. Donc, etc, je n'ai pas envie de m'embêter à flouter après. Mon etc shadow, et puis, je vais dire que je crée un lien symbolique qui pointe dessus. Vous voyez ? Là, c'est quelque chose vraiment, une commande basique. Vous pouvez créer un lien symbolique qui pointe n'importe où sur le système. Bien sûr, si j'essaie de lire le contenu de système symbolique, ça ne peut pas marcher vu que sur le shadow, personne n'a les droits. Seul le root peut aller raffiquer dedans. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Problème, il faut qu'il y ait un redémarrage du service. En l'occurrence, en tout cas, concernant Apache, là, c'est des logs Apache, mais ça marche avec Nginx, ça marche avec plein de soft, ça marche avec des serveurs de mail, ça marche dans plein d'environnement. Comme une fois, je vous montre un use case. Donc, il y a un moment donné où en général, c'est à l'heure du log rotate où le service, si j'écris deux fois service, ça ne peut pas marcher, va être relancé. En général, la nuit, après le log rotate, c'est ce qui se produit pour remettre à zéro justement les logs. et donc ici, si vous regardez, alors, est-ce que je suis toujours, je ne suis plus au bon endroit ? Christophe, je suis allé dans logs, pardon, c'est log. Voilà, ici, on voit bien notre fichier. Donc, ok, tout est bon, c'est notre fichier d'erreur et ici, on voit bien notre lien symbolique de tout à l'heure. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la pratique ? Voilà ce qui s'est passé. À la fin de mon fichier shadow, j'ai maintenant les requêtes web qui s'écrivent dedans. Je vais vous faire un petit refresh avec un tail dessus. etc.shadow et on va refresh et voilà ce qui se passe. Et donc, vous êtes en train de bousiller le fichier shadow du serveur. Ça, je peux le faire avec n'importe quel fichier. Vous pouvez vous en servir en fait du coup pour bousiller des fichiers de config. Le pirate peut s'en servir pour bousiller des fichiers de config qui vont pouvoir rendre inopérants certains services qui tentent de se recharger avec ces fichiers de configuration parce que ça va détecter des messages d'erreur dedans, etc. grâce à ce type de biais j'ai déjà pu désactiver complètement des firewalls, des mesures de sécurité, des systèmes de détection d'intrusion et j'en passe. Ça, ça peut aussi servir à écrire directement sur le disque de la donnée. Si vous envoyez les données vers dev, sda1, sda1, ça va écrire dedans. Vous pouvez tester sur vos machines, vous verrez, ça fonctionne. Et ça, au moment où je vous parle, ça affecte des millions de serveurs dédiés dans le monde. Je vous dis, pour une seule marque, d'un seul produit d'administration, c'est plus de 400 000 machines qui sont concernées. Et dans le même temps, ça affecte, alors là, par contre, des centaines de millions de comptes qui peuvent être soit mutualisés, soit sous-hébergés sur des serveurs dédiés, etc. Donc, comment on se protège de tout ça ? En quelques mots, en fait, chaque use case est différent. Ici, par exemple, si l'objectif, c'est donner un accès à des logs bruts, en fait, il y a deux façons de faire. Par exemple, je vais vous donner le nom d'un produit qui n'est pas vulnérable à cette attaque. Ça, je peux le faire. Cpanel, qui est un produit d'administration web qui correspond exactement un peu à l'exemple que je vous prenais juste avant qui était vulnérable, utilise une méthode basée sur des liens symboliques qui pointent ailleurs sur des fichiers qui ne sont pas situés dans le répertoire utilisateur pour qu'il accède à ces logs et donc où cette manipulation n'est pas possible. L'autre cas, par exemple, ce que j'utilise moi, c'est que j'utilise des attributs étendus avec chez ATTR où j'interdis qu'on puisse déplacer, renommer et même effacer les données de ce répertoire. Par exemple, les fichiers logs sur les serveurs de production qu'on livre, en fait, on peut juste y rajouter les logs dedans et on ne peut rien changer d'autre. Certains vont utiliser des access list. En fait, il y a plein de méthodes. Ce n'était pas vraiment l'objectif de ma vidéo parce que ce que je vous montre là, ça existe dans des dizaines et des dizaines de façons différentes de l'exploiter. Je vous l'ai montré pour un script, je vous l'ai montré pour un serveur web parce que c'est ce qui me paraît tellement le plus gros et au moment où je vous parle, tellement le plus vulnérable vu que j'en vois tout le temps tous les jours. Et c'est extrêmement dangereux comme vous pouvez voir. Ça veut dire qu'un site web en simple utilisateur compromis dans ce genre de cas peut compromettre l'intégralité de la machine, peut permettre la destruction des données de l'intégralité de la machine. Et ça peut être assez vicieux parce que si la personne, par exemple, elle s'amuse à écrire directement dans la structure du disque et à balancer des tonnes de logs en boucle dedans, ça ne va pas faire grossir les fichiers. La plupart des signaux d'alarme ne vont pas se déclencher alors que tout va être corrompu petit à petit. Et quand on s'en rend compte, en général, c'est trop tard. Donc, c'est extrêmement dangereux. Et donc, si je vous montre tout ça, c'est pour que vous ne fassiez pas la même erreur. Il faut toujours penser que quand on implémente quelque chose, il y a souvent, presque toujours, un moyen de le détourner. Il y a une utilisation qui est l'utilisation sympa. Vous savez, c'est comme il y a des aides pour aider les gens qui sont dans le besoin. Puis, il y a toujours des gens qui sont là pour dire comment ces aides, moi, à la place, elles peuvent me profiter et puis comment je peux en vivre. Et ce n'est pas la majorité des gens. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la majorité non plus. Mais vous allez retrouver ce cas-là. Et ça peut poser de vrais graves problèmes de sécurité. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Je ne sais pas depuis combien de temps ça tourne. Je pense que je vais arrêter là ce concept. Donc, il y a plusieurs manières pour se protéger. Je ferai peut-être une vidéo vraiment pour la protection de ça. Mais je vous dis, il y a tellement de use cases quand vous êtes en environnement industriel, web, mail ou au contraire, clustering, etc. Il y a des use cases qui sont très différents, qui sont exploitables. Ça, c'est un des éléments, un des concepts que j'utilise depuis plus de 20 ans. que je beaucoup utilise en peintest. J'ai d'autres concepts comme ça que je vous partagerai peut-être si ça, ça vous a plu comme concept. N'hésitez pas à me poser des questions. Je sais que souvent, quand je monte ça aux gens sur le moment, ils ne tiltent pas vraiment. En fait, je vous assure que c'est vraiment un très grave problème. Puis, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous pouvez me retrouver aussi, vous savez, sur Telegram, sur Discord, sur un peu tous les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, etc. Vous avez les liens qui sont en bas. Si vous aimez discuter tech, je vous conseille de rejoindre le groupe Technobar où il y a plein de gens qui discutent Admin Tech Science. Puis, je vous dis, abonnez-vous si la chaîne vous plaît, si vous voulez voir les autres sorties qui concernent ce sujet-là où je fais beaucoup de choses sur l'admin Linux et d'autres trucs. Puis, je vous dis bye bye et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501